Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures préférées de 2023. Je vous ai déjà fait un rapide bilan de mon année 2023 mais je ne vous ai pas parlé de mes lectures préférées, je ne vous ai pas dit quelles avaient été les lectures les plus marquantes de l'année. Donc je le fais aujourd'hui et ce sera en deux vidéos puisque j'ai décidé de séparer la non-fiction et de la mettre à part. Donc c'est une vidéo que vous aurez un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui on se concentre sur les livres de fiction. Donc en 2023 j'ai lu 60 livres au total, 10 étaient des non-fictions, le reste c'était de la fiction et parmi donc les 50 qu'il reste, il y en a 3 qui étaient des relectures, 7 qui étaient des mangas et aussi de comics. Donc ça laisse une petite quarantaine de romans et c'est de ceux-là dont je vais vous parler. Alors en fait romans mais aussi novellas puisque je les ai inclus dedans, je n'ai pas de raison de les séparer puisque je crois que j'en ai lu deux cette année. Sur ces romans j'ai fini trois sagas. Alors j'ai fini A l'ombre du manoir, donc par là je veux dire que j'ai lu le deuxième tome puisque c'est une duologie. J'ai aussi enfin fini La face miroir parce que j'avais le tome 4 depuis sa sortie mais j'ai attendu très longtemps pour le lire parce que je ne voulais pas dire adieu à cette saga, je ne voulais pas vraiment la finir. Mais j'ai eu besoin de retrouver l'univers et d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc c'est fait, j'ai fini La face miroir. Et j'ai aussi continué et fini Le sorceleur. Alors fini plus ou moins, j'ai fini la saga principale, il me reste toujours le tome 8 qui est un hors-série donc il ne se passe pas après. Il me reste juste celui-ci à lire pour avoir fini l'univers du sorceleur mais la saga principale je l'ai terminée. Donc je suis contente d'avoir fini cette saga. Je pense que je vais vous faire une vidéo dans laquelle je fais le point sur mes sagas en cours parce que c'est complètement ridicule. Donc le fait d'en avoir fini 3, j'étais plutôt fière de moi jusqu'à ce que je regarde combien j'en avais commencé. Voilà. Bon j'ai quand même avancé à The Green Gables même si je ne l'ai pas fini. Il me reste maintenant 2 tomes à lire plus le hors-série mais je l'ai avancé. Par contre j'ai commencé cette série. Du moins j'ai lu 7 tomes 1. Sur ces 7 sagas commencées en 2023 où j'ai lu 1 tome, il y en a 3 que j'ai décidé d'abandonner, que je n'ai pas suffisamment aimé, apprécié. Je n'ai pas spécialement ressenti le désir de lire la suite, de continuer dans ces univers. Donc ce sont 3 sagas que j'ai commencé en 2023 mais aussi abandonné en 2023. Il s'agit de The Weirdies, de Malo Delange, fils de voleur de Mario Muraille et de Magic Charlie de Audrey Alouette. Donc ces 3 sagas je ne vais pas les continuer. Par contre j'ai très envie de continuer Mémoires de la forêt de Mickaël Brun Arnaud, Les 7 sœurs de Lucinda Riley, L'Empire de Jade de Elia Rini et Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc voilà. Finalement j'étais contente d'avoir fini des sagas mais j'en ai commencé beaucoup plus. Pourquoi est-ce que je vous parle de sagas ? C'est parce que en fait toutes les fins ou suites de sagas je ne les ai pas mis dans mon top 5, ni même dans les mentions honorables. Parce que ce sont des suites et je n'ai eu aucun coup de corps énorme pour une suite. Mais vu que je l'ai poursuit, que je continue dans cet univers, c'est quand même que ce sont des très bonnes lectures pour moi puisque j'avais envie d'y retourner et que j'ai suffisamment aimé pour aller jusqu'au bout. Mais en général je vais avoir un coup de cœur pour le premier ou le deuxième mais pas plus. Après c'est plus un sentiment de confort que je vais retrouver dans le fait de continuer ces sagas. Donc voilà pourquoi est-ce qu'elle n'apparaisse pas, en tout cas en 2023, dans mon top 5. Et donc avant de me lancer dans ce top 5, j'ai quand même envie de parler de trois mentions honorables. Donc trois livres lus en 2023 qui ne sont pas dans le top 5 mais j'ai quand même envie de vous parler dans ce bilan parce que ça fait partie de cette lecture de 2023 qui m'ont le plus marqué. Donc d'abord il y a Volva, fille de Freya de Gaëlle Manier qui a été une lecture que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'ambiance. C'est vraiment un roman d'ambiance en fait où j'ai pu, je me suis sentie très, c'était très immersif, j'étais vraiment à fond dedans et j'ai adoré découvrir ou redécouvrir les éléments de mythologie nordique qu'il y avait dedans. Donc une excellente lecture qui vaut le coup d'être mentionnée dans ce bilan. Il y a eu ensuite La lune qui réchauffe mon coeur de Arkelana. Donc c'est le deuxième roman de cette autrice. Je n'avais pas spécialement aimé le premier roman, c'était pas trop mon type de lecture. Par contre j'ai adoré son deuxième roman que j'ai trouvé très cocooning, très doux avec une jolie romance pleine de douceur et de très beaux messages et des personnages très très attachants. Donc voilà j'avais envie de le mentionner même si elle n'a pas su détrôner les cinq autres. Et enfin une petite mention à une saga et une autrice que j'ai découverte cette année, il s'agit de Elie Harini dont j'ai lu L'Empire de Jade, le tome 1 et que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé son univers et son style d'écriture. J'ai trouvé des petits défauts au roman qui montrent que c'est le premier roman d'une autrice mais j'ai vraiment suffisamment aimé pour avoir envie de lire la suite et de découvrir tous les romans, tous les écrits de cette autrice. Donc pour moi ça vaut le coup d'être mentionné dans ce bilan, dans ce top parce que c'est une autrice que je suis très tendante d'avoir découverte en 2023. Et donc là on passe au top 5. Donc en cinquième position on a Ces chemins que l'on prend de Tia Wolf dont je vous ai longuement parlé. Je vous remets toutes les vidéos où je vous en parle en barre d'informations. C'est une romance qui se passe en plein hiver dans un chalet perdu au milieu de la montagne où on va suivre Mathilde et Louis qui se retrouvent après de nombreuses années à s'être manqués et qui font le point sur leur relation ou ce qu'elle aurait pu être et ce qu'elle pourrait éventuellement être. Et on a des personnages qui sont très attachants, qui dévoilent leur vulnérabilité au fur et à mesure et que j'ai trouvé très vrai. On peut vraiment se reconnaître en eux et dans leurs différentes problématiques et c'est vraiment une très belle histoire avec une très belle plume. De façon tous les livres de Tia Wolf j'adore et j'ai eu un coup de coeur pour Ces chemins que l'on prend qui apportent donc comme je disais vraiment ce côté, ces personnages qui ont leurs problèmes donc que ce soit de l'anxiété, des problèmes de confiance en eux et beaucoup de moments manqués entre eux. Mais aussi le côté très cocooning de savoir qu'il y a des années d'histoire derrière entre eux et du lieu où l'histoire se déroule puisque vraiment le côté chalet en hiver c'était très très réconfortant. Ensuite il y a Circé de Madeleine Miller que j'ai lu dans le cadre de mon book club donc je vous en ai parlé, c'était sur le thème des sorcières et ça a été une excellente lecture. Donc Madeleine Miller, j'avais adoré Le Chant d'Achille. J'ai longtemps traîné le pied avant de lire Circé parce que j'avais peur d'être déçue ou de ne pas aimer autant que Le Chant d'Achille mais en fait ça l'a fait. Je n'ai pas pleuré comme une Madeleine comme ça avait été le cas pour Le Chant d'Achille mais c'est plutôt la colère et un sentiment d'injustice qui ont dominé dans cette lecture. De même que j'ai très fortement ressenti le sentiment d'isolement et de solitude du personnage principal de Circé et j'ai adoré découvrir et redécouvrir son histoire à travers ses propres mots, à travers son propre vécu. Et ça a été une lecture que j'ai trouvée vraiment très marquante, très intéressante, très touchante et j'adore toujours autant découvrir la mythologie mais sous un point de vue différent surtout quand c'est écrit par une femme. En numéro 3 dans ce top 5, on a du thé pour les fantômes de Chris Buclicevic que j'ai écouté en audiobook et dont je veux absolument me procurer une version papier pour pouvoir le relire et la noter. C'est dire à quel point je l'ai adoré. La narration du livre a apporté énormément. La voix de la narratrice était vraiment particulière en fait, c'était vraiment très spécial mais ça allait parfaitement avec l'histoire et ça m'a plongée dedans mais complètement. J'avais l'impression qu'on me racontait un conte et que j'étais captivée, prise dans cette écoute. Dans ce roman on va suivre l'histoire de deux sœurs. L'une parle avec les fantômes, l'autre est une sorcière et on va suivre leur histoire après la mort de leur mère qui les force à se réunir et le narrateur en fait nous raconte comment il a eu vent de cette histoire. On avance dans cette histoire en recueillant des informations par ci par là et en les combinant pour retracer les pas de ces deux sœurs et c'est absolument fascinant. J'ai trouvé cette histoire vraiment unique. Je n'ai rien lu qui ressemble à ça jusque là. J'avais vraiment l'impression d'être dans un nouveau type d'histoire, dans un nouveau monde complètement et j'ai adoré. Je pense qu'il faut que je le relise parce que je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres éléments que je peux mettre en avant dans ma propre lecture qui me toucheront encore différemment et je serai sensible à d'autres choses lors de cette deuxième lecture et donc j'ai vraiment hâte de le relire. Je l'ai lu en 2023 donc c'est très récent pour moi et pourtant j'ai déjà tellement envie de le relire parce que je sais que j'ai manqué des éléments, je le sais. C'est tellement dense et en même temps il y a beaucoup de symboles, il y a des métaphores, il y a un côté assez poétique aussi qui font que on sait que c'est un livre qu'il faut avoir lu plusieurs fois. Voilà. En troisième position il y a et parfois elle revient de Nora Lake qui est une novella qui va nous parler du deuil, de la perte de l'être cher où on va suivre donc une femme, une jeune femme qui vient de perdre son épouse et on va donc avoir à la fois le deuil donc l'après et également on va revenir sur leur rencontre et leur vie commune. C'est une novella donc c'est court, pour autant il y a énormément d'émotions qui sont transmises à travers les pages. L'ambiance aussi est très prenante, vraiment j'ai eu l'impression dès les premières pages de me glisser dans l'univers et d'être auprès des personnages, d'être aussi dans leur tête puisque on se rend très vite compte que leurs émotions sont reflétées dans la manière dont elles voient l'environnement. Donc ça a été vraiment une de mes meilleures lectures de l'année. Même si c'était court ça m'a énormément marquée. Je vous en ai déjà beaucoup parlé plusieurs fois parce que c'est une excellente lecture et que si vous aimez la littérature gothique, il ne faut pas passer à côté. Et enfin ma lecture préférée, mon top 1 de 2023, c'est un classique. Il s'agit de Frankenstein de Marie Shelley. Voilà, il a fallu que j'attende d'avoir 35 ans pour enfin lire Frankenstein et aussi me rendre compte qu'au final je connaissais très peu de l'histoire de Frankenstein et de sa créature. Je connaissais quelques éléments à travers les références culturelles qu'on peut faire régulièrement à Frankenstein mais je ne connaissais pas l'histoire en elle-même et j'ai adoré découvrir ça. J'ai adoré découvrir la plume de Marie Shelley. Elle est une plume qui est très poétique, très engoutante, très prenante, qui nous transporte et qui nous fait ressentir énormément. Donc j'ai adoré cette lecture, non seulement pour la plume et l'histoire mais aussi pour toutes les réflexions que ça apporte, toutes les questions que l'on se pose à la lecture. La principale étant de se demander qui est vraiment le monstre dans l'histoire et j'ai adoré. Voilà, j'aime les livres qui me font me poser des questions, avoir des réflexions, avoir des discussions avec d'autres personnes également et ce livre en fait partie. Donc voilà, ça a été mon coup de coeur de 2023 et je pense qu'il va falloir longtemps avant qu'un livre égale celui-ci. Donc voilà pour ce top 5 de mes lectures de 2023. Je suis allée assez vite sur chacune de ces lectures parce que j'ai l'impression que je vous en ai parlé beaucoup et assez récemment. Donc si vous voulez par contre plus de détails sur sur ces livres, je vous mets tout ça en barre d'informations. N'hésitez pas ou n'hésitez pas à me poser des questions aussi en commentaire. Dites-moi d'ailleurs, vous, quel est votre top 5 ? Quelles ont été vos meilleures lectures de 2023 ? On se retrouve en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.